C'est un environnement toxique, où sont déversées chaque jour 2000 tonnes de déchets. La décharge de Dondora est pourtant aussi une ruche bourdonnante, où s'apparent des centaines de récupérateurs informels. Brian Bissorin y a abouti, est-elle un d'eux, jusqu'à ce qu'il réalise l'ampleur du problème et l'urgence d'agir. Parmi ces déchets, on trouve de plus en plus de vêtements. 20 millions de kilos jetés chaque année ici et qui ont, au fil du temps, transformé ce dépotoir en une montagne de textiles. L'ancien gamin des rues est devenu militant écologiste du jour au lendemain. Il mène aujourd'hui un combat contre les vêtements usagés venus de l'Occident, source du problème. Paradiens des chercheurs d'aubaines et des pickpockets, le marché de Gikomba et surtout la Mecque du vêtement usagé. Ou comme on l'appelle ici, mitumba. Des fins de stock ou des habits un peu défraîchis, venus d'Europe ou d'Amérique et vendus à petits prix en Afrique pour y amorcer une deuxième vie. Un marché en pleine expansion. Parti de rien, Rosemary Rabuogi importe maintenant chaque année 50 conteneurs remplis à ras-bord d'habits venus du Canada. Un chiffre d'affaires qui se compte en millions de dollars. Bernard Mambo est un client régulier. Il achète aujourd'hui un stock de jeans. Un achat fait à l'aveuglette. Impossible de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Chaque ballot est un paquet surprise. Un business qui vient avec son lot de risques. Des vêtements trop usés, d'autres simplement passés de mode. Les mal-aimés de nos placards que l'on offre à la charité pour se donner bonne conscience, se retrouvent donc bien souvent classés indésirables ici aussi. Et derrière le marché, la rivière Nairobi offre un bien triste spectacle. Une honte, selon lui, pour un cours d'eau qui porte le nom de la capitale. Ironiquement, le marché de Gikumba est juste à côté du dépotoir. Selon Brian, le problème actuel est intimement lié au phénomène de la fast fashion, la mode rapide, avec des cycles toujours plus courts et des vêtements qui ne sont plus faits pour durer. Selon un rapport paru en 2016, la consommation mondiale annuelle de vêtements a plus que doublé au cours des 15 dernières années. Chaque morceau est gardé deux fois moins longtemps. Une habitude néfaste pour l'environnement, mais qui a aussi beaucoup nui à l'industrie kenyane de la mode. Cela résiste aujourd'hui des petits créateurs comme Agartha Gishaga, qui tente, tombe bien que mal, de se démarquer pour survivre. Un phénomène qui a aussi, selon elle, un effet dévastateur sur le plan de la culture. Brian a choisi de se mettre en mode solution. Dans son quartier de Kibera, il a fondé une association écologique. Les bénévoles de Slums Going Green parcourent les allées boueuses du bidonville pour faire une collecte sélective des déchets. Son association a même lancé un projet pilote pour valoriser les déchets textiles. Mais Brian et son groupe sont conscients que le problème doit surtout se régler à la source. Aussi, lance-t-il un message aux Occidentaux. En d'autres termes, pour sauver la planète, il va falloir consommer moins, consommer mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada